Musique Heureuse de vous retrouver, madame, messieurs, bienvenue dans On en parle. Nous sommes mardis, nous devons en parler. La grâce nous est accordée pour échanger sur des questions qui font la une de l'actualité en République démocratique du Congo en général, mais pourquoi pas au Lualaba en particulier. Aujourd'hui, nous allons dans les fins fonds de la province du Lualaba. Nous nous dirigeons vers ce qu'on appelle entre guillemets deuxième ville de la province du Lualaba. Aujourd'hui, nous disons entre guillemets parce qu'on ne sait pas le dire facilement. Et nous disons Lualaba, statut de la ville de Kassaji, bien sûr, ville entre guillemets. Que justifie la colère des autochtones ? C'est la question du jour. Qu'est-ce qui justifie la colère des autochtones ? Ils étaient la semaine passée au ministère de l'Intérieur. La même semaine, il y a eu une marche dans la ville de Kassaji. Et aujourd'hui, on se pose la question, qu'est-ce qui justifie cette colère des autochtones ? Nous allons les découvrir tout à l'heure, vous et nous. Moi, je vous demanderai juste de nous accorder 55 minutes de votre temps pour qu'ensemble, nous puissions en parler. Puisque nous parlons de la ville de Kassaji, comprenez qu'il n'est que normal que nous puissions approcher les habitants de cette ville de Kassaji. Qui sont avec nous dans ces studios, on en parle. Il s'agit de Simplice Kibungi, qui est président du groupe de la Structure Gène Dynamique, à qui nous disons bienvenue. Merci beaucoup, c'est Simplice Kibungi. Simplice Kibungi, voilà. Et comment vous vous portez ? Ça va, ça va sur le plan personnel, ça va. Mais sur le plan collectif, ça ne va pas parce que la santé, l'état de santé, en fait, généralise tout. Il faut que l'environnement soit bon pour qu'on soit bon. Comment se porte Kassaji ? Kassaji ne va pas bien. Aujourd'hui, Kassaji ne va pas bien. Nous allons les découvrir tout à l'heure, pourquoi est-ce que Kassaji ne va pas bien. A vos côtés, nous retrouvons Tarsis Yava, président urbain de la Structure Gène Dynamique, à qui nous disons également bienvenue. Merci beaucoup, madame la journaliste, pour votre invitation. Vous avez quitté Kassaji quand ? Nous sommes quittés Kassaji. Comme vous l'avez dit, je suis le président urbain, donc je suis à Koloizi pour le moment. Mais vous faites quand même des descentes à Kassaji. Oui. Il y a d'ici là, trois mois passés que j'étais à Kassaji, lors de l'enrollement, et je compte s'y aller encore. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, nous allons échanger sur la question du jour qui dit, statut de la ville de Kassaji, qu'est-ce qui justifie la colère des Autochtones ? Voilà, avec vous, Simplice Kibouni, j'ai du mal à prononcer votre nom, je pense que je vais y arriver. C'était quoi la raison de votre présence au ministère de l'Intérieur la semaine passée ? Voilà, merci beaucoup. Je crois que notre présence au ministère de l'Intérieur, pas seulement au ministère de l'Intérieur, mais dans beaucoup d'institutions spécialisées, mais aussi dans beaucoup de services techniques où nous sommes passés, c'était pour faire parvenir le cri d'alarme de la population de notre ville de Kassaji. En fait, vous êtes sans ignorer, tous nous sommes sans ignorer ici, que Kassaji, c'est la deuxième ville de la province du Lualaba. Pour localiser Kassaji, il faut dire que nous sommes en République démocratique du Congo, province du Lualaba, vers le sud, donc vers Dilolo, la frontière contre la République sœur d'Angola. Alors, dans cette province du Lualaba, nous avons deux villes et cinq territoires. Et parmi les deux villes, nous avons la ville de Kassaji, ici où vous vivez, et la ville de Kassaji, où nous nous habitons. Voilà, la ville de Kassaji, anciennement qui était citée de Kassaji, a eu son statut de ville depuis le 13 juin 2013, avec le décret numéro 13-020 du 13 juin 2013. Et depuis cette date, Kassaji a eu le statut de ville. Mais ce statut a été effectif seulement en 2019, quand il y a eu maintenant installation du maire et du maire adjoint à Kassaji. C'est de ce moment qu'on a commencé de parler de la deuxième ville. Maintenant, il s'est fait qu'avec celle qui était la proposition, celui qui était le projet de la loi de la CNU, parce que dès lors, je pense depuis hier, ce n'est plus qu'une proposition, parce que ça a été adopté. Dans ce projet-là, il a été stupilé que Kassaji n'ait... En fait, quand on parle de ville, toutes les villes devaient en réalité avoir leurs circonscriptions électorales à part, pour que ce ville-là puisse voter leurs représentants, comme la ville d'Écolosie, la ville de Likassi, la ville de Kamina, je parle du grand Katanga, de l'ancien grand Katanga. Alors, la ville de Kassaji n'a pas eu la chance d'avoir sa circonscription électorale. Ça, c'est un premier point qui a fait que la population puisse se mettre dans la rue et marcher. Ça, c'est un. Et de deux, quand nous nous voyons, dans ce cadre-là, on n'a pas de circonscription électorale pour élire nos députés au niveau provincial et national. Et aussi, normalement, toute ville doit avoir le vote aussi des conseillers urbains. Ceux-là vont voter pour un maire de la ville. Mais du coup, dans ce projet de loi, Kassaji avait droit seulement à voter pour sept conseillers communaux. Et sept conseillers communaux vont voter pour un bourgmestre. Et du coup, une entité qui vote pour un bourgmestre, ça ne s'appelle plus ville, ça va s'appeler commune. C'est ça même le grand problème. C'est le grand problème. C'est le grand problème qui a fait que la population se dise, bon, finalement, nous étions ville. Donc, la Cénie ne reconnaît pas Kassaji comme une ville. La Cénie ne reconnaît pas Kassaji comme une ville. Et ça, ça nous a mis en colère. Ça nous a mis en colère vraiment. Ça nous a mis hors de nos États. Et il fallait, de manière pacifique, nous sommes légalistes, il fallait essayer d'en parler. Parce que nous en parlons, il fallait en parler aussi. Et essayer de faire entendre notre voix dans ce pays. Et à ce jour, Kassaji est un maire de la ville ? Oui, depuis 2019, Kassaji a un maire de la ville qui s'appelle, d'ailleurs, M. Georges Kazadi Kayembe, qui est maire de la ville là-bas. Et nous avons aussi un maire adjoint. Nous avons une mairie. Nous avons toutes les institutions qui doivent être dans une ville à ce jour. Alors, c'est ça qui nous... Et quand on a changé les dirigeants de la territoriale, Kassaji était concerné ? Kassaji n'a pas été concerné. Et en ce moment-là, c'était déjà un signal fort. On nous a dit, du coup, qu'est-ce qui se passe ? Donc, chez vous, on n'a rien bougé. Chez nous, on n'a rien bougé. L'ancien maire continue à exercer jusqu'à ce jour. Il continue à exercer. Nous ne sommes pas contre lui. Mais nous aurons voulu qu'il soit reconduit, qu'on en parle. Que le journal officiel dise que voilà, il était maire. Il continue à être maire. Donc, on n'a même pas mentionné son nom. Il n'y a pas eu tout ça. Intéressant. Alors, nous revenons auprès de vous, Tarsis Yava. Alors, puisque vous réclamez que Kassaji soit reconnu en tant que tel, et selon vous, qu'est-ce qui fait à ce que ces coins de la province du Loa là-bas ne soient pas reconnus ? Vous savez que cette question, nous nous posons aussi. Pourquoi, dans les rapports au niveau national comme au niveau provincial, on nous dit que Kassaji, c'est la deuxième ville du Loa là-bas. Mais en ce qui concerne la réalité, c'est comme si un flou. À titre d'histoire, nous pouvons en revenir un tout petit peu. Allez-y. Si vous l'accordez. Allez-y. Qu'on ait un peu déclaré l'opinion publique, internationale que nationale. Kassaji, dont nous, il est question aujourd'hui, était d'abord une cité qui dépendait du territoire du Dilolo. Et Kassaji, dans l'ancien temps, était le chef-lieu du district d'Iloa là-bas. Dans les grands Katanga, on avait cinq districts, entre autres, le district d'Iloa là-bas, le district d'Iloa là-bas, le district de Kamina, Tanganyika. Il y avait aussi le district d'Iloa là-bas. Il y avait aussi le district d'Iloa là-bas. Après la décentralisation qui a eu en 2006, sur cinq districts, quatre ont eu la possibilité d'être des provinces, à part le district d'Iloa là-bas. Le district d'Iloa là-bas qui avait comme chef-lieu, c'était Kassaji, dans son sein, il y avait trois territoires, entre autres, Sandoa, Dilolo et Kapanga. Le législateur avait pensé qu'il fallait, pour que Kassaji ne perde pas sa valeur, qu'on ne puisse pas rétrograder Kassaji à une commune. Il fallait donner ces statuts-là de ville à Kassaji. Ça, c'est la philosophie du législateur. C'est pourquoi nous avons eu ce décret-loi de 2013, qui a donné les statuts à Kassaji. Donc Kassaji a été une ville en 2013. Mais en 2013, il n'y avait pas d'animateur qui devait gérer cette entité territoriale décentralisée. C'est en 2019... C'était une ville sans animateur ? Oui. C'était déjà un problème ? C'était déjà un problème. En 2019, nous avons eu la chance d'avoir l'installation d'un maire de la ville au niveau de Kassaji. C'est ce qui a réussi tout le monde. Mais moi, j'étais un peu content de recevoir cette nouvelle, parce que nous avons milité beaucoup plus pour la décentralisation. Après avoir installé ces autorités à Kassaji, tout le monde espérait que ces autorités devaient travailler pour faire développer la deuxième ville d'Iloalaba. Il fallait que Kassaji ait au moins trois communes par rapport au décret-loi de 2013. Parmi ces communes, nous avons la commune de Luehu, la commune de Chimbundi et la commune de Lukoji. À ce jour où nous vous parlons, ces communes n'existent que des noms. Il n'y a pas d'animateurs. Encore ? Jusqu'à tel point nous sommes ici, en 2023, Kassaji a beaucoup de difficultés en ce qui concerne les nominations. Il n'y a pas de nominations de bourgomestres au niveau local. Et puis, la nomination qui a eu sur toutes les tendues de la RDC Kassaji n'a pas connu de nouveaux animateurs. C'est-à-dire, actuellement, Kassaji est considérée comme une ville qui détient trois communes à son sein, mais des communes qui n'ont jamais été dirigées, qui n'ont jamais eu les animateurs. Oui, c'est ça. Donc, il n'y a que le maire qui est seul, qui travaille. Oui, il n'y a que le maire. Est-ce que le maire est dans l'officiel ou dans l'officieuse ? Parce que, selon ce que vous dites là, si Kassaji n'a pas été répertorié parmi les villes de la RDC, ou de la province du Loa-Laba, on peut dire que cette ville n'est pas réconnue officiellement. Quelle est la position du maire ? Jusque-là, il faut qu'on nous approuve par un acte juridique qui dit que Kassaji n'est pas repris dans ce qu'on appelle les répertoires de villes de la RDC. Nous avons ce décret de 2013, c'est sur base de ça, que nous nous référons plus. S'il y a un autre acte juridique qui dit que Kassaji n'est pas une ville, c'est une bonne chose de nous le dire aussi, pour que nous sachions que Kassaji n'est pas une ville. Jusque-là, ce qui est vrai, Kassaji est une ville, pour ne pas vous mâtir, mais Kassaji manque des communes et des animateurs de ces communes. Donc nous n'allons pas revenir... Qu'est-ce qui bloque l'installation des animateurs à Kassaji ? L'installation des animateurs à Kassaji, ce n'est pas de l'apanage du pouvoir provincial, surtout que nous sommes dans ce système-là de dénomination. C'est pourquoi nous avons voulu que Kassaji ait sa circonscription électorale. C'est sur base de cette circonscription électorale que la population peut sélure ses propres représentants qui vont animer ses entités territoriales décentralisées. Ça, c'est notre élite. Merci, merci Tarsis Yava. Je reviens à vos simplices. Puisque vous présentez la situation telle qu'elle l'est, c'est quoi votre crainte dans tout ça ? Voilà, merci beaucoup. Il y a plusieurs craintes. Commençons par dire que, déjà, étant ville, dans ce pays, chaque fois qu'on doit parler de ville, il y a des choses qui doivent être dans une ville. Et nous, nous étions dans cette lutte-là. Quelles sont ces choses ? Oui, j'y vais. Nous étions dans cette lutte pour que le gouvernement provincial est central, parce qu'il y a des éléments qui sont de l'apanage du gouvernement central, et des éléments qui sont de l'apanage du gouvernement provincial. Nous étions dans une lutte, c'est-à-dire que nous étions sur un point, un point X, où nous étions en train de déliter pour que ces choses-là arrivent. Je prends l'exemple. Dans une ville, nous devons trouver qu'il y a une voirie urbaine. Nous devons trouver que dans une ville, il y a l'hôpital moderne. Nous devons trouver qu'il y a même un stade municipal. Nous devons trouver que le marché répond aux normes. Nous devons trouver qu'il y a une université qui répond aux normes. Nous devons trouver dans une ville qu'il y a de l'eau potable. Ça, c'est une condition très importante. Alors, vu que Cassagy n'avait pas toutes ces choses, nous étions en train de lutter pour aller de l'avant. Aller de l'avant pour que notre population qui est là, ait ces choses-là. Alors, du moment où nous luttions pour ces choses, et je sais, j'ai confiance en notre gouvernement, qu'à un temps donné, on devait avoir toutes ces choses-là. Alors, là, ça veut dire que la crainte que nous avons, nous allons rétrograder. Donc, on ne va plus commencer à lutter pour ces choses-là. On va, du coup, tomber plus bas. C'est-à-dire, quand on n'est pas ville, il y a des choses qu'on ne va pas avoir et on n'a même pas les droits de les réclamer parce que vous n'êtes pas une ville. Je peux vous donner facilement l'exemple des petits villages qui environnent Coloisie. Je ne pense pas que ce village a le droit de réclamer certaines choses. Voilà. Et la crainte qui est là, c'est qu'on voit, on commencera maintenant à avoir cette lutte-là de nous réclamer ville, tous les jours, ville, tous les jours. Mais est-ce que Cassage a réuni toutes les conditions pour être appelé ville aujourd'hui ? Exactement. Cassage n'a pas réuni toutes les conditions, mais la condition... Donc, c'est une raison de plus de ne pas reconnaître ces statuts. Non, 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 non. Ce n'est pas une raison de plus. Moi, je pense que tout commence par ça. Coloisie qui est Coloisie aujourd'hui. Je pense que nous avons connu Coloisie avant. Moi, ce n'était pas l'Ecoloisie d'aujourd'hui. C'est parce que ce statut de ville est là que Coloisie connaît tout ce qui est là. Donc, pour nous, le statut de ville de notre chère ville de Cassage, c'était un acquis. Un acquis, c'était un point de départ qui pouvait amener beaucoup de choses, qui pouvait amener l'émergence et l'éclosion, qui est d'ailleurs le leitmotiv de notre structure. Alors, du moment où on n'a plus ce statut de ville, je pense que c'est une liste qui sera dans les négatifs, dans les négatifs vers le positif. C'est pourquoi je suis en train de dire ici que ce statut-là, c'est un acquis qui nous permet de lutter pour avoir d'autres choses. À ce jour, Cassage compte combien d'habitants ? À ce jour, Cassage est dans plus de 50 000 habitants parce qu'il faut dire que les gens qui se sont enrôlés sont autour de 30 000. Donc, nous pouvons compter que les 20 000 font partie des mineurs et des enfants. Donc, vous refusez de dépendre des Diloulos ? Voilà, ça c'est un autre problème. Cassage ne peut pas dépendre du territoire de Diloulos. Cassage, c'est une grande entité qui a raison d'être ville. On ne peut pas dépendre du territoire de Diloulos. Raison de plus pour nous encore de réclamer notre circonscription électorale parce que la ville de Cassage ne doit pas dépendre de la représentativité du territoire de Diloulos. C'est comme qui dirait mettre la ville de Colouésie dans le territoire de Mouchacha ? Qui va accepter ça ? Parce qu'exactement, la ville de Colouésie est dans le territoire de Mouchacha. Ça, faire ça à Cassage, c'est réduire cette ville de Colouésie, la mettre dans le territoire et dire que voilà, vous allez dépendre des députés élus de Mouchacha. C'est un peu la même chose. Le territoire de Diloulos est grand. Il a beaucoup de problèmes. Il faut que les représentants du territoire de Diloulos se battent, luttent pour les problèmes du développement du territoire de Diloulos. et que Cassage ait ses représentants capables aussi de se battre pour que Cassage soit développé. Le mêler dans le territoire de Diloulos se freine encore davantage son développement. C'est ça. Et pourquoi deux activités le même jour ? On a vu un groupe de jeunes au ministère de l'Intérieur, mais le même jour, on a vu une marche à Cassage. Tout à fait. Ça, c'est très important de le souligner. Je crois que la marche s'est tenue à Cassage. Mais nous sommes tous sans ignorer que Colosie, c'est le siège des institutions provinciales dans notre province. C'est ici qu'il y a tout. Donc, il ne fallait pas que ce message... Vous allez voir qu'il y a quelques années en arrière, il y avait beaucoup de revendications, beaucoup de plaintes à Cassage, beaucoup de problèmes. Mais parfois, vous ici à Colosie, vous ne sentiez rien du tout. Alors qu'il y en avait. Alors là, nous avons pris l'option de frapper double. Chaque fois qu'il y a bouché, on frappe double. Donc, on frappe à Cassage, on frappe ici. Là, quand nous vous parlons, il y a des jeunes qui passent sur les médias à Cassage là-bas. Mais aussi ici, nous sommes là. Vous avez entendu ça parce que nous étions ici, mais nous n'avons pas été seulement au ministère de l'Intérieur. Nous avons été au gouvernement de la province pour déposer les mémos. Dans les mémos là, nous avons même inclus les décrets de 2013 qui a conféré à Cassage le statut de ville. Nous avons été au gouvernement de province, à l'ensemble provincial parce que c'est l'institution première de la province. Nous avons été au ministère de l'Intérieur, nous avons été à la CENI même, nous avons été à l'inspection provinciale de la territoriale parce que c'est les services techniques qui regardent ces choses-là, qui gèrent ces événements en fait. Et partout là, nous avons déposé des mémos et tous ceux qui ont constitué ces dossiers-là pour pouvoir faire entendre notre voix. Mais là, nous sommes dans la phase de la campagne médiatique et dans la phase diplomatique. Donc nous sommes en train de faire cette campagne diplomatique pour faire entendre notre voix afin que l'opinion provinciale l'entende. Mais je vous promets aussi que dans quelques jours, vous allez nous suivre sur les chaînes nationales. Donc la lutte est très déterminée très déterminée et du moment où nous n'avons pas encore eu gain de cause parce qu'il faut dire que la cause pour laquelle nous luttons elle est noble. C'est comme ça que nous n'avons pas peur parce que nous savons que nous ne sommes pas dans des infractions. C'est comme ça que nous continuons jusqu'à... Mais pourquoi, 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 pourquoi pas n'est pas déposé votre mémo au niveau de la mairie de Cassagy ? C'est qu'il sous-entend quelque part que vous-même, vous ne considérez pas cette institution au niveau de Cassagy ? Nous avons beaucoup de considérations envers cette institution. Le mémo a été lu devant le maire de la ville et déposé là-bas. Et à la munite même, nous, nous avons fait, chacun fait sa part. Je pense que le maire de la ville, il est en train de faire sa part. Il va déposer et faire le suivi. C'est qu'il n'exclut pas la communauté dont nous sommes représentants de faire aussi le suivi. Abandonner tout ça au seul maire de la ville, je pense que ce n'est pas nous aimer nous-mêmes. Nous devons l'aider parce que lui peut parler. Vous savez, il y a un principe généralement en santé qu'on appelle la participation communautaire, la partie com. Si une autorité plaide pour un élément, un besoin et que ça ne fait pas interférence avec le besoin de la communauté, nous en santé, on appelle ça le besoin ressenti. Ça veut dire que même là où l'adoléance on va se dire en fait, le maire en a parlé mais la population ne se plaît pas. Est-ce que vraiment il y a besoin ? Nous, nous le faisons pour faire ressentir ce besoin et je sais qu'il y a des choses que le maire de la ville ne peut pas faire. Il ne peut pas passer dans des chaînes pour parler, il ne peut pas passer dans des institutions pour se plaindre. Nous, nous sommes là pour ça. Merci. Alors, avec vous, Tarsis, vous venez, selon votre collègue, l'Assemblée nationale a adopté le projet de répartition du siège. Alors, à ce niveau où nous sommes, que voulez-vous qu'on puisse arrêter la machine du processus électoral pour inclure qu'il s'agit ou vous avez d'autres voies de sortie que vous prévoyez par rapport à cette question ? Nous sommes très heureux par rapport à ce qu'il y a comme démarche. Malgré que l'Assemblée nationale a adopté ce projet, je dis bien ce projet de loi sur la répartition du siège. Ce n'est pas encore tard parce que ça doit passer au Sénat pour la seconde lecture. Nous avons nos sénateurs aussi qui sont à Kinshasa. Mais nous avons des députés de l'Assemblée nationale qui ont voté pour ces projets qui excluent Cassagy. Vous êtes sans ignorer que lors du débat, il y a eu un de notre qui a défendu au moins pour Cassagy. Il a parlé en nombre de Cassagy. Pourquoi Cassagy était dans les oubliettes lors de la répartition des circonscriptions électorales ? Ce n'est pas encore exclu. Au niveau du Sénat, il y aura encore d'autres sénateurs qui peuvent aussi apporter leurs touches. Peut-être que ça peut passer au niveau du Sénat. On n'a pas encore perdu la bataille. Donc, on croit encore, on croit encore. Les jours que nous allons confirmer que nous avons perdu, c'est le jour qu'on doit promulguer parce qu'il y a tout un procédier. si on promulgue, on ne va plus vous entendre ? Lorsqu'on doit promulguer cette loi. Quand on promulgue seulement, on ne doit pas encore recourir sur cette loi. Directement, vous votez. C'est ça la procédure. nous allons nous aligner. Là, nous allons nous aligner. Mais toutefois, en s'alignant, par rapport à ce que nous avons demandé comme réclamation, il n'y a pas que la circonscription électorale. Il y a encore d'autres éléments. Mais ce que nous pouvons demander... Quels sont ces autres éléments puisqu'on en parle déjà ? Les autres éléments, nous avons parlé sur ce qui est premièrement le respect du décret de 2013 qui donne les statuts de ville à Cassage. Il faut qu'on respecte ça. Deuxième élément, il faut qu'on considère la ville de Cassage comme une circonscription électorale. Ça, c'est le deuxième élément. Troisième élément, la nomination des animateurs de la petite territorialité qui est ce qu'on appelle la commune. OK. Oui. Et quatrième élément, c'est la réhabilitation du courant électrique. Ça fait combien de temps que Cassage n'a pas le courant ? Ça fait des ans... C'est toute la ville qui n'a pas le courant ? Ça fait des ans... Le territoire même. Ça fait des ans que mes frères et soeurs de Cassage sont dans les noirs. Avant, il y avait le courant ? Avant, il y avait le courant, mais il y a eu vol de câbles. Par vous-même, habitant de Cassage ? Quand vous dites que par nous, même habitant de Cassage, ça, c'est trop fort. Parce que si vous aurez encore un espace, veuillez nous inviter pour balayer sur ce point. Parce qu'il y a à boire et à manger. Les gens qui ont volé ces câbles ne sont pas... Les gens qui ne sont pas bien organisés. Ce sont des gens qui sont bien organisés. OK ? Je n'espère pas que nous, à notre niveau, nous pouvons apporter notre solution pour ce qui est du rétablissement du courant si ce n'est qu'à rappeler à l'autorité de le faire. Ce sont là les quatre éléments qui ont fait que les gens marchent à Cassage. C'est la route également ? Oui. Parce que j'ai lu votre mimo. Et c'est que la réhabilitation de la route RN-Tranef. Vous savez quoi ? Parfois, nous oublions certaines histoires. Cassage, c'est les greniers agricoles. À Coloise, les gens plurnichent de gauche à droite pour avoir même un sac de farine. Récemment, ici, le sac de farine était à 100 000 francs. C'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter dans cette province de loi là-bas. Nous avons des greniers agricoles du côté casserole. C'est quelque chose de les motiver. C'est quelque chose de mettre de fond. C'est quelque chose d'investir dans l'agriculture. Parce qu'à part les mines, nous devons nous lancer aussi dans l'agriculture. Mais il semblerait que cette route, l'RN 39, d'ici Coloisie jusqu'à Cassage, elle était réhabilitée. Elle était réhabilitée en terre bâtie. Vous savez, réhabiliter une route en terre bâtie avec tout ce qu'il y a comme fréquence de véhicule, on n'a rien fait. Moi, je suis très content de vous dire qu'on n'a rien fait. Ah bon? Ce qui est à faire, parce que moi, je propose. Vous n'allez pas condamner seulement. Il faut aussi proposer. Ce que moi, j'ai pu proposer, c'est la construction. de cette route en asphalte. Il faut asphalter cette route. Quand on doit s'phalter, cette route, ça va nous permettre d'aller à Angola facilement. Pourquoi pas à Kinshasa. Donc, il y a certains des camions qui proviennent de Kinshasa à travers l'Angola en passant par la RN 39. D'abord, c'est un trajet qui ne demande pas assez de moyens pour le faire. Il y a beaucoup de marchandises qui proviennent de l'Angola, le ciment, le froment, du sucre, le fer, les tôles, au bénéfice de Guadabé. À ce jour, vous faites combien d'heures pour quitter écoles vers Cassage et ça prend combien d'heures ? Ça dépend du moyen des transports que vous utilisez. Avec la moto, on peut faire une journée, avec le bis, parfois deux jours, mais avec les camions, on peut aller même à sept jours. Ça dépendra... Sept jours sur la route ? Oui. Nous-mêmes, nous avons été à Cassage pour l'enrôlement. Nous avons fait dix jours aller comme retour de Cassage. Donc, vingt jours de voyage ? Oui. Presque un mois ? Non. Dix jours aller comme retour. Aller comme retour dix jours. La distance des Colésie à Cassage c'est la même distance. C'est combien de kilomètres déjà ? 304 kilomètres. C'est la même distance que Colésie à Lubumbashi. Non, Lubumbashi je pense c'est au-delà de 300. C'est presque la même distance. C'est la même chose. À Colésie à Lubumbashi les gens vous prennent 8h si c'est trop. Si c'est trop. 5h 4h05 mais à Cassage les gens font deux jours trois jours c'est quelque chose que nous n'allons pas accepter. On nous a promis qu'on allait réhabiliter la route au mois de juin ici mais jusque là rien ne s'est fait sur cette route. C'est un rappel au niveau national parce que nous avons vu les députés nationaux voir les ministres nationales des infrastructures et travaux publics pour les rappeler en ce qui concerne la RN39. Ici localement on dit que cette route est de l'apparnage du pouvoir central. Là on ne refuse pas mais la même constitution nous dit ceci à l'article 203 où on parle des compétences conquérantes que même la province peut revoir cette route donc vous pensez que la province n'a pas raison quand elle avance ça comme argument nous n'allons pas dire que la province a raison c'est question de mettre des moyens cette route a un intérêt communautaire c'est sur base de cette route qu'on peut développer les autres entités qui n'est pas que ici si on laisse cette route demeurer dans son état initial il n'y aura pas de développement dans les lois-là-bas profonds que vous dites quand on parle de lois-là-bas profonds parce qu'à collège les gens vous disent lois-là-bas profonds lois-là-bas profonds on ne sait même pas le lois-là-bas profonds c'est où il y a boire et à manger merci vous nous avez suivi de partout la ligne est ouverte dites-nous ce que vous pensez par rapport à la question du jour vous venez de les écouter présenter leurs problèmes par rapport à la question de la ville de Kassaj il y a plusieurs points qu'ils ont évoqués alors nous vous donnons la parole dites-nous ce que vous vous pensez par rapport à cette lutte que mènent les autochtones de la ville de Kassaj vous n'avez qu'à composer les plus 243 dans nos 7 33 32 833 ou le plus 243 81 66 53 266 voilà les deux numéros que nous avons vous n'avez qu'à choisir l'un de deux vous passiez en direct vous nous dites ce que vous vous pensez et aujourd'hui puisque nous parlons du Kassaj j'aurais aimé que l'intérieur nous appelle vous qui vivez à Kassaj vous qui vivez cette réalité qu'on nous présente aujourd'hui dites-nous peut-être qu'il y a des choses à ajouter qu'on n'a pas pu évoquer dans ces studios oui allô vous êtes en direct bonjour madame bienvenue monsieur j'ai suivi c'est à dire l'erreur provient des autorités provinciales il fallait normalement lorsqu'il y avait l'installation du maire de la ville le gouverneur de l'époque je m'excuse monsieur mouyès devait aller à Kinshasa pour informer nous avons vu la ville gouverneure madame elle avait invité le ministre l'échelle la territoriale était venue pour l'extension de la ville de Coloué c'est ça la procédure donc il y avait en torse donc suite des procédures tout ce que mes frères peuvent faire c'est demander au maire de la ville de passer à nouveau pour aller maintenant soumettre au ministère de Tuteuil cette proposition là c'est ça le problème la Séni n'a rien à voir même la présidence de la révision ils ont un statut de la province du Roi là-bas et de toutes les villes qui sont reconnues c'est un peu ça le problème donc le mal est profond donc le départ était déjà mauvais le départ était déjà mauvais selon monsieur qui venait de nous appeler nous avançons avec les appels Composy le plus de 143 non en 7 33 32 833 oui allô vous êtes en direct Djambosama Papa Serge ok merci merci pour la question je pense qu'ils sont en train de dénoncer ils auront le temps de rependre plus 243 non en 7 33 32 833 oui allô 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 on a du mal à vous écouter messieurs est-ce que vous pouvez recomposer le plus 243 non en 7 33 32 833 pour que vous puissiez finalement bien passer qu'on puisse bien vous saisir nous avons besoin de vous écouter allô maman grâce oui allô vous êtes en direct oui papa Serge ok je vous appelle depuis nous sommes pour la maison ok je pense décentralisation c'est C'est-à-dire que l'ennemi, il y a la décentralisation. La décentralisation, c'est le 5ème jour ici. Je vais réclamer tous ces casages comme ville par rapport à ma élection. Mais toutes ces décentralisations, ce que je faisais, c'est une chose qui est une chose. Je vais faire un peu de travail, un peu de moto, pour le faire des entreprises qui deviennent à nos niveaux de passages. Les entreprises qui deviennent à nos niveaux de passages. Comment vous êtes-vous prêts à nos niveaux de passages? C'est grave, c'est grave. La centrale organisation qui est resté dans lesquels j'ai réfléchi à la secrature. Elle a toujours été construit une solidarisation de la construction de 159 ans. Je ne m'en trompe pas ! Ou encore, les artistes s'imaginent des numéros qui en sont par ici, ne sont pas prises à les priorités. Mais quand Richard Mouilleuse est un engagement, c'est là qu'il y a des soucis... ...il y a tous les kits... ...pari-tu que je n'ai pas l'impression de dire que des acteurs, pas et que je faisais la bienvenue... ...à diriger la bambouille à des gens. C'est-à-dire qu'ils arrivent à tous les habitants, qui n'ont pas de réalisation, pas de même à terme. Le Cachat, c'est une autre vidéo de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario. C'est pourquoi je suis à Kasajji, à la ville, je suis à la commune. Je suis à la commune, je suis à la plato, 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 je suis à la plato. Parce que quand Kasajji a la plato, je me dilue, je suis à la plato, je me disais qu'il ne m'a pas présente. Que j'ai pas raison, Kasajji est la plato, d'un moment. Mais au côté de ma élection, je suis madame la grâce. Je vous ai dit que je vous disais que vous n'avez pas eu de la importance de ma élection. Il m'a dit que vous n'avez pas été frustré. Ainsi, il m'a dit que vous n'avez pas eu de la carte d'électeur. Maintenant, ma élection est facile. Il y a ma élection est facile. Il y a une contestation avant ma élection. Mais il y a des gens qui ont pu faire quoi ? Avant, je n'ai pas de soucis. Je n'ai pas de soucis. Donc, la circonscription électorale est à la ville. A l'iname. Quand j'ai un siège, je suis à la ville de l'Ouest. Je suis à NAETJ. Tu n'as pas de soucis. Ni să crees. Les étages,egalés, Tu n'as pas d'attention ou vosование, Le é Sometime, Tu m'as pas d'attention. La sollû élection si mar scarf, ... en yamanius a créé à vous au peuple congolais aïtende il vinto en général à mercovasse ma valorise la populacean, la populacean aïn a une elecció à une elecció à Muzuri, parce que pas m'indique qu'on a uzuni, qu'on a un cas de l'honneur, qu'on a un policier de l'honneur, qu'on a un donk d'un coût, qu'il y a m'indique qu'il y a quoi d'un coût à l'honneur, mais je creu que à la cima, je me disais, qu'on a vendu pour le casage, nous je crois que la lutte continue, victorie est certain, attaché, tout à fait m'encourager, pour qu'on a comme une ville, nous pâtes de mari, nous pâtes de moto, nous pâtes de ma somme, ma université, nous pâtes de la biongouaise, d'ailleurs, dans l'Israël, même si on a volonté, volonté, volonté politique, merci Maman Grasse. Merci, Sinjuakutuita, plus 243, non, non, c'est 3332, 833 Oui, allô ? Allô ? Vous êtes en direct. Bienvenue, Maman. Bienvenue, Messieurs. En tout cas, je suis au docteur de la biongouaise, je suis au nom de l'Israël. On a tweeté à Wapi, Papa. Je suis au cas de l'Opap. Ok. Je suis au monsieur le cas de l'Opap. Ok. Parce que je suis à l'Assemblée, à l'Assemblée, à l'Assemblée, à l'Assemblée, à l'Assemblée, à la mairie, à la Turquie, à la ville, à la moto, à la biongouaise pour ça. S'il vous plaît, évitez nous les débats des tribus. Oui. Mais jusqu'alors, parce qu'il y a un autre, à l'Assemblée, à la ville, on a fait guérir la province de l'Indouguié. Parce qu'il y a des autres qui sont en ce moment-là. Il y a des autres, mais il y a des autres qui sont en ce moment-là. En tout cas, il va député, il va être saide de la province. C'est la loi. En tout cas, il va être saide de l'Assemblée. Il va être saide de la Cassage. En tout cas, il va être saide de l'Assemblée. En tout cas, nous ne sommes pas ici pour parler de la tribu. parce que la tribu ne donne pas les développements d'un pays. Nous avons tous besoin de voir notre pays se développer. Oui, allô ? Oui, allô. Bonjour, Maman Grache. Bienvenue, messieurs. C'est Papa Jean de Sommel. Ok. Je vous appelle à partir des jolis sites de l'Ontario de Gazelle. On vous écoute. Je vous invite d'abord les invités qui sont sur le plateau. Ok. Je voudrais juste parler en tant qu'un ressortissant de Cartagie. Maman, c'est déplorable. Si vous voulez voir la condition de la vie de Cartagie, vraiment, c'est révoltant, Maman. Je n'arrive pas à faire. C'est comme si nous n'avons pas voté les députés. Alors, je demande à tous les députés et les ressortissants de Birolo de nous aider, s'il vous plaît, Maman. Parce que vous-même, vous savez, la condition ou la caractéristique d'être une ville. Vous le savez vous-même. Vous êtes sans ignorer. Moi, je n'ai jamais une ville sans communes. Oui, on a nommé des communes, mais il manque les animateurs. Comment expliquer ? Comment la ville peut se développer ? Nous avons les sénataires, les députés qui sont au niveau national. Pourquoi il faut sembler ? C'est comme ça qu'a saisi une arrêt. C'est comme si... Je n'arrive pas à comprendre. Il veut quoi, Maman, s'il vous plaît ? Une ville qui manque même les infrastructures. Nous avons quand même la tête de quelqu'un qui a eu ce qu'on appelle le savoir-faire. Il a programmé, il a donné les statines pour la cité d'être une ville. Vous savez vous-même, l'infrastructure que son excellence mouait jusqu'à aujourd'hui. On n'a même pas songé à aller ignorer l'infrastructure que le bureau de la maire de la ville que son excellence mouait à laissait. Vous savez vous-même, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Vous voulez rejeter la tête même si aujourd'hui, vous prenez un président de la République, vous voulez représenter la ville de Kassadjou. Il peut dire que ça, c'est une brousse, qu'il y a un village. C'est quoi ça ? Alors, je demande à notre député, à notre député prison, c'est celle de Bilolo, de nous aider, de transmettre les messages au niveau national pour qu'on nous aide. Nous voulons avoir nous-mêmes les élites. Malheureusement, monsieur est parti. Nous sentons qu'il parle sous colère. Nous avançons, dites-nous. Oui, allô ? Allô, bonjour, je m'en ai grâce. Vous êtes en direct, bienvenue, messieurs. Papa Célestin, papa moi, je suis. Ok, papa Célestin. Ça n'est passé. L'année passée, le mois de novembre, je crois que tu as l'achat. Il y a instructed qu'on voit qu'on fera un bon voyage. Il y a un dossier. Il y a un acci. Il y a unenci. lolaba mama mire jiaia minachoka non plus elle a parlé m m m Et c'est l'envoi, il n'a pas joué à Vila Ouapana. Donc on a raison. Et c'est l'envoi, il n'a pas joué à Vila Ouapana. Et c'est l'envoi, il n'a pas joué à Vila Ouapana. Et c'est l'envoi, il n'a pas joué à Vila Ouapana. Merci. Oui, allô ? On dirait que la personne est partie. Oui, allô ? Oui, allô, maman. Vous êtes en direct ? Oui, c'est l'envoi. Vous dites ? Oui, c'est l'envoi, il n'a pas joué à Vila Ouapana. Il n'a pas joué à Vila Ouapana, il n'a pas joué à Vila Ouapana. C'est l'envoi, il n'y en a pas joué à Vila Ouapana. Merci. Pour le moment, il n'y a pas moyen. C'est le monsieur qui venait de nous appeler. Nous avançons. Dites-nous ce que vous pensez. Plus de 143, 997, 33, 32. 833, nous avons besoin de vous écouter, de savoir ce que vous vous pensez par rapport à la question du jour. Oui, allô? Djambo, sanna, monsieur? Oui, papa, sérgio. OK. Papa, sérgio, moussé, mais congou, votre mishiki est bien. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On a du mal à vous écouter, monsieur Serge. On a du mal à vous écouter. Alors, Simplice Kivongye, voilà. Vous venez d'écouter ce qui nous appelle de partout. Il y a une question qui vous a été posée. Sur base de quoi le maire est payé et rémunéré si ces coins de la province n'est pas une ville? Voilà. Je crois que notre maire de la ville est payée comme maire. Je rappelle ici qu'il n'y a pas de petits maires et de grands maires. Notre maire de la ville, monsieur Georges Kazadika Mb, est égal au maire de la ville d'ici maître Jacques Massengo Kindeli. Donc tous, ils sont maires. S'ils vont par exemple à Kinshasa pour une formation, pour quelque chose, ils vont se mettre au même niveau. Donc ça, c'est très important de les dire. Et je voudrais ici rappeler, je crois que nous, on est à politique. Il y a des auditeurs peut-être qui appellent, qui ont une tendance politique. Ça, nous leur concédons ça. Ici, nous ne sommes pas venus vilipender quelqu'un, ni accuser quelqu'un. Mais au moins, nous sommes venus donner la vraie version. Parce que nous, nous habitons là-bas et nous venons de là. Alors, pourquoi? Parce que selon vous, ces coins ont été reconnus comme ville depuis 2013. Depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, 2023. Donc, si Kassaj a été reconnu comme ville, Kassaj a eu ce statut de ville, le but, c'était de le développer. C'était ça le but. Est-ce que ça a toujours été reconnu comme circonscription électorale depuis 2013? Non. Toutes les nouvelles villes, il y a eu 33 villes dans ce pays qui ont eu le statut de ville au même moment que Kassaj. Il y a eu 33 villes dans ce pays. Et toutes ces villes n'ont pas été reconnues. Vous allez vous rendre compte que notre démarche ici, nous ne sommes pas le seul dans ce pays. L'honorable Némi Mouliane en a parlé pour trois villes de sa province. La ville de Baraka, la ville de Kamitouga et la ville de Ouvira, qui ont eu ce statut au même moment que Kassaj, qui n'ont pas eu aussi de circonscription électorale. Ici, pour nous, occasion de faire appel à toutes ces autres villes qui sont restées. Parce que jusque-là, dans le pays, Kassaj est la première ville qui a manifesté pour refuser ça. Donc, nous invitons les autres villes à s'unir à nous, à hausser aussi le ton. Si nous deviendrons nombrés, je pense que le pays va se pencher sur ce point-là et nous aurons tous gain des causes. Madame, je voudrais faire une précision. Parlant de la route, oui, la route est mauvaise. Il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'infrastructure de base, il n'y a pas d'eau potable. Il y a beaucoup de problèmes qui manquent là-bas. Nous ne sommes pas ici en train de viliponner quelqu'un, mais nous sommes en train de vouloir donner à notre gouvernement provincial la vraie version. Parce que notre gouvernement en a besoin. Je veux dire qu'il y a des communicateurs, il y a des gens mal intentionnés, pas tous. Il y a ceux qui donnent la mauvaise information et qui font que quand ils viennent, ils disent, voilà, Kassaj, ça va, il y a telle chose. Ils viennent amener cette information-là ici et les décideurs, le gouvernement ne peut pas peut-être faire... Jean, vous pouvez mettre votre chemise blanche, vous arrivez, elle est toujours blanche. Donc le gouvernement ne saura pas faire les bonnes choses qu'il avait l'intention de faire. Peut-être parce qu'imaginez, quelqu'un vient dire que Kukasaj, Kukustad, il y a bien ça, alors qu'il n'y en a pas. Même si on voulait qu'il fagne, c'est pourquoi nous, nous voulons donner la vraie version, la version originale et authentique qui existe. Donc les choses que nous avons soulignées ne sont pas là et nous continuons à déclarer. Vous avez dit quelque chose de très important ici. Vous avez dit que si nos démarches ici ne parviennent pas à avoir gain de cause et que Kassaj n'a pas de circonscription électorale, qu'est-ce que nous allons faire ? Je pense que le président urbain ici de l'UGD Écolosie l'a si bien dit. Il a dit que dans ce mémo, il n'y a pas eu que le problème des circonscriptions électorales. Il y a la route, le courant, les infrastructures des bases, les nominations des animateurs de trois communes. Mais je voudrais aussi dire qu'il y aura de plan B. Voilà, il y aura de plan B. Nous allons revenir à la base. Nous allons entrer en congrès de notre structure et dire maintenant quelle est la prochaine lutte. Parce que nous ne sommes là que pour lutter pour le développement. Merci. Tarsis Yava, vous avez la parole. Selon vous, qu'est-ce qui bloque ? Il y a quelques poussières de secondes, votre mot de la fin. Présentement, ce qui bloque, c'est la volonté politique. Il n'y a pas la volonté politique au niveau national comme au niveau provincial de faire des cassages réellement une deuxième ville du Lualaba. Parce que la province du Lualaba ne manque rien. Nous voyons cette province en train de construire la Chine en termes d'immeuble. Nous voyons cette province en train de construire Kinshasa en termes d'immeuble. Mais nous voyons la province ici construire Colésie en termes d'immeuble. Mais nous ne voyons pas Colésie construire un cassage en termes d'immeuble. C'est la mauvaise foi. Il n'y a pas la volonté politique. Nous prenons ça comme votre mot de la fin. Quelque chose à ajouter rapidement ? Merci beaucoup. Merci à vous de nous inviter. Le Média, vous faites partie du... Vous êtes quatrième pouvoir. Je pense que si vous avez un peu de volonté, vous allez nous accompagner. Merci. Nous nous demandons au gouvernement provincial et à tous ceux qui peuvent le faire de prendre en compte nos dévendications. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation, madame, messieurs. C'est la fin de cette émission d'aujourd'hui. Nous nous retrouvons demain mercredi à 14h32 avec un nouveau sujet. Retrouvez la rédiffusion de cette émission ce mardi à 22h à la télévision et 21h40 à la radio. Sous-titrage Société Radio-Canada